Bonjour, vous êtes sur Vie privée avec Raymond Dazan pour vous dire que ne bougez rien, ne changez rien, tout est normal. Alors, je revenais en voiture avec un ami. Dans la voiture, on entend, c'était 107.7, Sanef, Sanef, l'autoroute, tout va bien, il n'y a pas d'accident, machin, du tout et tout. Et alors, d'un seul coup, il y a une espèce de publicité. Alors, des psychiatres se sont réunis, des psychiatres. Je me suis foutue à côté d'une gare, vous croyez que je me suis mis à côté de la gare ? Eh bien oui, je suis dans ma voiture, qu'est-ce que vous croyez que j'ai des appartements où je reçois tout le monde ? Non, pas du tout. Bon, alors, et donc, et la pub, c'était ça. Nous avons créé une application où vous pourrez, vous qui êtes isolé, vous qui êtes étudiant tout seul et qui avez envie de mourir, vous qui ne pouvez plus aller au bureau, vous qui êtes complètement dépressif, on vous a mis des petits exercices en place et ça marche super bien. On a déjà de nombreux adhérents. Et moi, je dis à Tristan, parce que je suis avec Tristan encore, je dis à Tristan, on pourrait peut-être faire autre chose que des exercices. C'est quoi ces exercices ? Alors, ce n'est pas pour critiquer, mais franchement, au bout d'un moment, il y en a marre. Si une personne est isolée, vous savez ce qu'il faut faire ? Il faut aller lui tendre la main, lui dire, venez, on prend un petit café ensemble, oui, trois masques, quatre masques, si vous voulez, mais on ne laisse pas les gens isolés. Si votre voisin est isolé, d'accord ? Mais ici, les nombreux pensants, ils ne savent même pas s'ils ont un voisin, premièrement, ils ne savent même pas si le voisin est isolé, deuxièmement. Donc, il serait temps de recréer du lien. Et je me dis, on peut peut-être faire autre chose que laisser mourir dans leur coin. Voilà, c'est tout. Donc, je me suis dit, ah non, mais c'est abusé. Ah mais franchement, c'est abusé. Vous allez lever les bras le matin et tout, faire des exercices, parce que comme ça, ça va vous apprendre. Ça va vous apprendre que vous êtes isolé, mais que vous n'êtes pas tout seul. On vous dit, un, deux, trois, couchez-vous par terre, relevez-vous et tout. Si vous n'avez pas compris l'exercice, ça me rappelle une tante qui faisait la gymnastique à la radio, elle n'avait pas compris l'exercice. À un moment, elle était debout, elle était déjà couchée depuis trois heures, elle n'arrivait pas à faire l'exercice. Bon voilà, donc petit exercice pour vous sentir bien. Non, pour moi, c'est de la connerie monumentale. C'était Vie privée avec Raymond. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour des nouveaux Tout va bien.